Récemment, le ministère des Finances et du Budget, Eradzanar Mambian, a souligné que contrairement à ce qui se passe au niveau de l'importation, le taux de nos exportations commence à connaître un essor. Cette situation démontre une nette amélioration au niveau de la balance commerciale. La société DHL a émis les mêmes remarques en matière de flux commerciaux. DHL, œuvrant dans le domaine de la communication à l'échelle internationale, le premier responsable de cette société dans la région d'Afrique, était de passage au pays. C'était une occasion pour lui de s'entretenir avec les responsables de cette société à Madagascar. Selon ce responsable international, le secteur de l'investissement dans la Grande-Île commence à se relever. D'ici deux ans, il sera en toute stabilité. Le bilan de la DHL en est la preuve de cette nette amélioration. Concernant la situation économique, effectivement, on passe des situations qui peuvent être difficiles. Mais les deux dernières années au niveau de Madagascar, on a eu, chez DHL, et dans le détail DHL également, un genre de paramètre économique en termes de volume, notamment du commerce international. On a eu une croissance à double chiffre ces dernières années. Ce qui exprime, on va dire, qu'il y a un regain ou une effervescence du commerce, et ça recommence. Rappelons que la DHL travaille également dans le domaine social. Entre autres, elle collabore avec le SES Village d'Enfants, accueillant plus de 1700 enfants dans toute l'île. Ces enfants seront ensuite pris en charge dans leur insertion dans le monde du travail. 51 pays d'Afrique bénéficient de cette œuvre sociale délivrée par la DHL. Merci. 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 Merci.